Musique Ne cherchez pas à posséder beaucoup de richesses sur la terre. Là, les insectes et la rouille détruisent tout. Les voleurs entrent dans les maisons et ils volent. Musique Mais, cherchez à posséder beaucoup de richesses près de Dieu. Là, les insectes et la rouille ne détruisent rien. Les voleurs n'entrent pas et ils ne peuvent pas voler. Oui, là où tu mets tes richesses, c'est là aussi que tu mettras ton cœur. Les yeux sont la lampe du corps. Donc, si tes yeux ne sont pas malades, ton corps tout entier est dans la lumière. Mais si tes yeux sont malades, ton corps tout entier est dans la nuit. Alors, si la lumière qui est en toi est comme la nuit, ta nuit est bien noire. Personne ne peut servir deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et il aimera l'autre. Ou bien il sera fidèle à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la foi, Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous faites pas de soucis pour votre vie ni pour votre corps. Ne vous demandez pas, qu'est-ce que nous allons manger, avec quoi est-ce que nous allons nous habiller. Oui, votre vie est plus importante que la nourriture. Et votre corps est plus important que les vêtements. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas. Ils ne moissonnent pas. Ils ne mettent pas de récolte dans les greniers. Et votre Père qui est dans les cieux, les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Ce n'est pas en vous faisant du souci que vous pouvez ajouter un seul jour à votre vie. Pourquoi alors vous faire du souci pour les vêtements ? Observez les fleurs des champs. Regardez comment elles poussent. Elles ne filent pas et elles ne tissent pas. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a jamais eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. L'herbe est aujourd'hui dans les champs. Et demain, on la jettera au feu. Et pourtant, Dieu l'habille de vêtements magnifiques. Vous qui n'avez pas beaucoup de foi, vous pouvez être sûr d'une chose. Dieu en fera au moins autant pour vous. Ne soyez pas inquiet en vous demandant qu'est-ce que nous allons manger, qu'est-ce que nous allons boire, avec quoi est-ce que nous allons nous habiller. En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu, cherchent tout cela sans arrêt. Vous avez besoin de toutes ces choses. Et votre Père qui est dans les cieux le sait bien. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande. Il vous donnera tout le reste en plus. Donc, ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain, ce sera du souci pour lui-même. La fatigue d'aujourd'hui suffit pour aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada